Depuis quelques années, je suis beaucoup de plus en plus dans l'oeil du public. Et ça, c'est douloureux pour quelqu'un qui a eu des troubles alimentaires de se voir. Je suis de plus en plus filmé. Je m'appelle Simon, j'ai 19 ans, j'ai souffert d'anorexie et je suis parfaitement imparfait. L'anorexie, ça peut se manifester différemment d'une personne à l'autre, mais pour moi, ça s'est manifesté par vraiment une phobie de grossir et par deux choses principalement, soit le fait de manger le moins possible et bouger le plus possible. Pour moi, être assis, c'était comme manger un gâteau au chocolat. C'était global quand je me privais de nourriture, c'était pas des aliments spécifiques. Vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids rapidement. Je me plaignais d'avoir des maux de ventre parce que je pensais qu'il y avait un problème dans mon ventre, mais c'était tout simplement que j'avais faim. Jusqu'à temps qu'un matin à l'école, je me suis évanouie en classe, puis on m'a ensuite amenée à l'hôpital. Ça a pris un certain temps pour que j'assimile le diagnostic. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés pour les garçons et les hommes qui souffrent d'un trouble alimentaire parce que souvent, on va associer les troubles alimentaires aux femmes et aux filles. Est-ce que les troubles alimentaires, c'est juste une affaire de filles? Pas du tout. C'est près de 15 % des personnes atteintes d'anorexie et de boulimie qui sont des hommes. Les hommes, comme les femmes, sont exposés à des images qui nourrissent un regard d'insatisfaction sur leur corps. Derrière ces troubles alimentaires se cache un trouble de l'image corporelle qui nous amène à déformer ce que le miroir nous reflète réellement. Cette distorsion amène les spécialistes à parler d'anorexie mentale, un mot qui expose bien les rouages psychologiques derrière les troubles alimentaires. J'ai appris que Simon Boulerice avait lui aussi souffert d'un trouble alimentaire. Simon Boulerice est un auteur de romans jeunesse et j'ai lu un de ses livres au secondaire qui s'appelle « Paysage au néon ». Et je me souviens que c'était une très bonne lecture. J'ai hâte de voir comment lui a vécu son expérience avec son trouble alimentaire pour voir comment est-ce que nos chemins sont différents pour mener à un bon rétablissement. Salut Simon! Salut, ça va? Ça va super bien! Je suis content qu'on se rencontre parce qu'on partage tous les deux des troubles alimentaires. Toi, ça s'est produit à quel moment? Quand j'étais en quatrième année du primaire. Ok, t'étais tout jeune! Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est frais dans ta mémoire? C'était pas un élément en particulier. Quand j'étais plus petit, j'étais en surpoids. Et mes parents, avec les meilleures intentions du monde, m'ont enseigné sur l'importance de bien manger, de faire attention aux calories. Ça, mixé avec mes traits de perfectionnisme rigide et d'aimer ça quand les choses sont ordonnées, claires, prévisibles, prêtes à l'avance. Dans la performance. J'ai l'impression que ces deux facteurs-là, mixés ensemble, ont fait en sorte que j'ai commencé à perdre du poids et ça a comme dégringolé à la fin de la quatrième année. Et toi? Moi, j'étais très, très rond au primaire. J'avais beaucoup de commentaires désobligeants à l'école sur mon poids. Ça me rendait assez malheureux. J'avais envie de faire une entrée plus réussie à l'école secondaire et ça a été perdre du poids. Donc, pendant l'été, entre ma sixième année et mon secondaire 1, j'ai perdu une trentaine de livres. Puis, j'étais presque m'inconnaissable quand je suis rentré. J'étais super fier. Les gens disaient, mon Dieu, mais t'as fondu. Puis, j'étais repu de fierté alors que j'étais tellement affamé. J'avais tellement faim. Puis, est-ce que ça t'a rendu fier, le fait de perdre autant de poids? Est-ce que tu trouvais plus beau? L'anorexie était fière. J'aime pas ça dire que moi, j'étais fière. Puis, cette maladie-là se nourrit de la peur de grossir. Et quand on mincit, la maladie est heureuse et contente et se nourrit justement de cette satisfaction. J'aime ça, tu dis que c'est la maladie qui est heureuse. Toi, tu n'étais pas heureux. Non. C'est beau ça, mon Dieu, j'ai jamais vu ça comme ça. Aujourd'hui, Simon et moi, en collaboration avec Cyclistes Solidaires, nous allons distribuer des paniers alimentaires en vélo. Je sais que Cyclistes Solidaires collaborent avec différents organismes de Montréal. Je trouve ça important de donner du temps pour ceux et celles qui n'ont pas eu la même chance et les mêmes opportunités que moi. Je vais mettre mon vélo ici. Bonjour, c'est vous les deux, Simon? Oui, bonjour. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez faire des livraisons de commandes d'épicerie. C'est des gens qui sont malades, qui n'ont pas beaucoup de mobilité ou qui n'ont pas une grosse famille. Bravo pour l'initiative. Let's go, Simon! High five dans le vide! Woohoo! C'est parti! Guérir d'un trouble alimentaire ou d'un trouble de santé mentale, tu ne peux pas mettre une deadline là-dessus. Puis c'est le temps, la thérapie, le travail sur soi, puis le soutien par les parents, puis par les pères. Et moi, avec la thérapie, puis le temps, j'ai compris que j'étais une personne perfectionniste et que ce n'était pas quelque chose que j'avais à guérir, parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi. Et c'est un trait de personnalité que je peux utiliser pour le mal, comme l'anorexie l'a faite, mais aussi pour le bien, en travaillant fort, puis en étant une personne qui est ambitieuse, puis qui veut s'accomplir. Mon Dieu, ça me ressemble beaucoup. Tu sais, je t'écoute, je dis, mon Dieu, que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu être puis ce que je suis devenu aussi. Cheerleader! Let's go, Simon! Let's go! Et moi, c'est quand j'ai quitté mon école secondaire. J'ai associé mon anorexie boulimie à ce lieu-là. Alors, Simon, on s'en va voir Mme Maria sur la rue Hôtel-de-Ville. Parfait. Je me suis entouré de gens qui partageaient les mêmes passions que moi. Ça a déployé chez moi une sérénité. Puis mon rapport à la nourriture a complètement changé. Je me suis trouvée beau dans le regard des autres, comme j'étais. Et là, j'ai repris du poids plus sainement. Tu vois, je pense que c'est ici, au deuxième étage. Oui, c'est là. Alors, je me suis stationné en parallèle. Bonjour, Maria. Bonjour, c'est Simon et Simon. On vous apporte une épicerie. Oh, hi! How are you? Oui, c'est bon. Yes. Yes. Oh, my God. Je me rappelle, je suis allée voir une amie qui était une de mes meilleures amies, une fille brillante. Et je lui ai dit, j'ai des problèmes alimentaires, je me fais vomir chaque jour. Puis elle m'a dit, Simon, ça se peut pas, t'es un garçon. C'est probablement un chiffre de génération un peu entre nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que la masculinité toxique, le fait qu'on en parle, ça aide justement les hommes à trouver le courage d'être vulnérables. Parce qu'avant, on associait le courage à refouler ses émotions et avoir le courage d'être vulnérables, ça fait qu'on peut tous être plus heureux ensemble. Simon, faire président. Yes. Simon, faire président. Mais c'est vraiment cute ici, on se croirait en Europe. Non? Si tu veux, je me sens à Paris. Non, mais... La créativité que j'ai actuellement, c'est-à-dire de décrire sur ce que j'ai vécu, je l'ai fait notamment dans un roman qui s'appelle Jean de Montreuil, « Le sourire à l'envers ». C'est un roman qui traite d'anorexie masculine. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'oeuvre sur ce sujet-là. Je me suis dit, bien, Simon, fais-le. Oh, on est proche, là. On approche dangereusement, là. Ça va être de ton côté. Ces oeuvres-là, ça fait oeuvre utile souvent parce qu'on a besoin de pouvoir s'identifier. De se voir. De se voir, de se projeter. Puis quand tu dis, hey, je vis la même chose, ça valide tellement ton existence. La santé mentale, c'est quelque chose qui nous affecte tous. Et on ne va jamais remettre en question quelqu'un qui veut prendre soin de sa santé physique en s'entraînant puis en mangeant bien. Sauf que la santé mentale, ça fait partie de chacun d'entre nous et on devrait tous prendre soin de soi. Fabuleux. Moi, on dit que t'es fabuleux. Moi aussi. Bravo, mon Jean-Simon. Bravo à toi. As-tu aimé ça? Oui, c'était le fun. Chaque fois que j'aide quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne-là que j'aide me rend plus heureux que moi, je la rends heureuse. Et c'est ça qui est formidable dans le bénévolat puis l'engagement. Tune de casque. Yeah! Je vais commencer le programme de médecine à l'automne à l'Université McGill. Donc, mon plus grand rêve va un peu commencer qui est d'être médecin pour justement continuer d'aider les enfants et les adolescents qui peuvent souffrir de troubles de santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada